Oui, nous sommes en direct pour commenter ces images et là ce qu'on voit c'est assez incroyable puisque vous voyez ce policier qui fournit aux manifestants directement de quoi se faire cuire à manger et c'est un bel exemple de solidarité. Générique ! Mesdames et messieurs, bonjour ! Y'a le mec à l'île là ! Y'a qu'un ! Mec à moi ! Ok, on est hors ! Vous vous verriez donc que je m'appelle... Salut à tous et bienvenue pour le débrief du sixième épisode de la saison de Top Chef. Alors déjà on va pas se mentir, on est entre nous. Pour moi, c'était pas l'épisode le plus incroyable de la saison. Et pourtant c'est le premier épisode qui remonte un tout petit peu en audience. Il atteint quasiment le record du premier épisode de la saison. Pour le premier épisode, les cuisines de Top Chef recevaient le oncle Benz français Pascal Barbeau qui a évidemment défié les candidats sur le thème du riz. Que ce soit un riz rond, un riz long, un riz blanc, un riz rouge, un riz noir, un riz parfumé, un riz gluant. Allez, de la rigueur ! Oupan ! Les candidats vont travailler en binôme, mais vu qu'ils sont un nombre impair, Chloé se retrouve toute seule. Et on sent que ça lui fait pas que du bien à Chloé de se retrouver toute seule. Alors Chloé, qu'est-ce que tu penses de cette recette ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le riz ? Ah bah moi je pense qu'on pourrait faire du riz gluant, qu'on pourrait le faire manger à la main. Ah ouais, c'est vraiment une super bonne idée. Après sa petite crise de schizophrénie, Chloé décide de partir sur un riz kochi-i-kari. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais vous non plus, c'est ça l'avantage. Et à un moment donné, Chloé, elle a peur que son riz soit trop cuit. Et elle a une technique bien à elle pour arrêter la cuisson. Je vais mettre du beurre froid. Ce beurre, il est là pour stopper la cuisson, en ajoutant quand même un petit peu de gourmandise. Voilà, donc le chef qui va déguster aura un riz bien cuit, mais il aura aussi du cholestérol. On peut pas tout avoir. Baptiste et Pauline, eux, ont décidé de faire un riz onigiri. Oui, je sens qu'ils ont décidé de me faire chier avec les noms de leur plat aujourd'hui. Et vous le savez, Baptiste et Pauline, ils se tournent toujours un petit peu autour. Qu'est-ce que t'as envie de manger avec du riz, toi ? Une petite blanquette de veau, un petit coq au vin... Et vous savez, quand on veut plaire à quelqu'un, des fois on fait un petit peu n'importe quoi. Et bah Baptiste, lui, il fait ça. Je propose qu'on se mette nos chapeaux pour l'épreuve, c'est bien. Mais Paul Perret, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir d'où vient l'inspiration de cette recette. D'un grand chef japonais trois étoiles ? D'un voyage au Japon qui l'a particulièrement marqué ? Non. Est-ce qu'il te fait faire un truc d'inspiration japonais ? Attention, moi je suis un grand fan de Dragon Ball Z, chef. Voilà, donc Baptiste, il va chercher ses recettes sur le club Dorothée, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que... J'arrive même pas à le dire, je vous laisse regarder parce que j'arrive pas. Deux ? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ? Oh, c'est qui de mes nerfs ? Qui est Dragon Ball Z ? Si tu dis encore un seul mot, je... Ouf ! Et parce que t'es un grand fan de Dragon Ball Z ? Tête-moi ! J'en ai assis ! Je sais même pas le dire le truc, c'est pour te dire ! Tête-moi ! Paul Perret ne connaît pas Dragon Ball Z. Oui, Anton, je vais me permettre de vous interrompre car nous recevons actuellement en direct les images de la popularité de Paul Perret. Ah, c'est moche à voir. Chez les jaunes, Thomas et Arnaud, on décide de partir sur un chou farci. Et chez les rouges, Sarah et Mohamed, on décide de réaliser un plat appelé omakassé. Donc, on va réaliser un omakassé. Je dirais même plus, un momomakassé. Je dirais même encore plus, un momomakassé les couilles. Parce que vous le faites exprès avec ces noms de plats japonais, là, c'est pas possible. Et enfin, chez les bleus, Charline et Mathias, on décide de réaliser des boulettes de riz. Et donc là, forcément, festival. Donc, il y a les boules et il y a quelque chose autour de ces boules ? Oula, si c'est l'élément principal de leur assiette, c'est un peu léger. Je ne m'attendais pas à de si petites boules. Y'a eu les bouffes ! A la dégustation, Pascal Varbeau est accompagné par son maître d'hôtel, qu'on appellera maître d'hôtel, parce que je n'ai pas à noter son nom, désolé. Et c'est bien simple, les gars adorent tout. Et le piment ? J'adore. Moi, j'aime beaucoup. C'est maîtrisé, moi, j'aime. J'adore, je suis fan. C'est très bon, c'est vraiment très bon. A noter, pendant la dégustation, Charline, qui n'arrive pas à prononcer le nom de son plat. Oui, parce que je ne l'avais pas précisé, mais eux aussi, ils s'étaient amusés à faire un truc japonais, rien que pour me faire chier. Pour la surprise de riz, on a pris du riz Oshii Ikiri. Oshii Oshiri. Non, Koshishi Ikiri, Koshini Riz, bref, le riz. Forcément, puisque le chef Barbeau aime tout, la dégustation est réussie. Il se passe quelque chose quand on t'en déguste. Vous marquez des points, là. Donc forcément, Philippe Etchebest est très content. Et Philippe Etchebest, quand il est content, il te démonte la gueule. J'aime beaucoup l'avocat. Ça fait mal. Sur la dégustation de Chloé, le chef est particulièrement élogieux sur la cuisson du riz. Je ne vois pas comment on peut faire mieux sur la cuisson du riz. S'il savait que ça avait été fait avec une mode de beurre. Mais ce n'est pas ça le plus ouf sur la dégustation de Chloé. Le plus marquant, c'était la démarche de Chloé absolument incroyable. C'est assez confiante. Tu n'as pas la démarche. Ah ouais ? Au final, ce sont les bleus qui l'emportent. Enfin, je crois. Parce que même eux, ils ne sont pas sûrs d'avoir gagné. Donc, c'est la surprise de riz avec crevettes et langoustines. Là, bravo. C'est nous, putain. C'est vous ? Mais c'est nous. Oh, putain. Mais c'est nous. Mais je pense que Mathias faisait semblant de ne pas avoir compris pour ne pas se reprendre une droite dans la gueule. Je suis sûr que des millions de Français vont cuisiner du riz dès demain soir. Parce que je suis sûr que ça a donné envie à plein de gens. Ce n'est pas faux, Stéphane. Les Français vont très certainement cuisiner du riz. Mais ce n'est pas grâce à Top Chef. C'est parce qu'on n'a plus d'oseilles, mon vieux. Pour la deuxième épreuve, c'est le chef 3 étoiles, Angel Léon, qui vient défier les candidats. Oui, j'ai un petit accent espagnol, pas dégueulasse, oui. Et lui, il vient mettre au défi les candidats de réaliser une cuisson instantanée sans utiliser de feu traditionnel. Alors évidemment, on va regarder cette épreuve. Mais juste avant, je voudrais dire que pour les vrais fans de Top Chef, il y a un patron de la cuisson originale. C'est le goat de la saison dernière, hashtag flambadou. On se le remet un petit coup juste pour le kiff. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, oui. C'est super. Ah, c'était magnifique. Et je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un. Il y en a une aussi qui est exceptionnelle en cuisson instantanée. C'est Danny. J'ai été sympa, j'ai mis un extrait de façon à ne pas vous faire spoil non plus. Au cas où il y a des gens qui seraient encore bloqués en 2015. D'ailleurs, si c'est le cas, restez-y. Vous êtes très bien, je vous garantis. Baptiste décide donc de faire cuire des Saint-Jacques sur un pavé parisien. Le pavé parisien, c'est du granit, une pierre qui restitue très bien la chaleur. Excusez-moi, je m'y connais un petit peu. Ça, c'est pas un pavé parisien. Je suis désolé, il manque un mégot ou une crotte d'oiseau ou quelque chose. Mais bon. Thomas, lui, décide de cuire des gambas par un choc thermique sur du sel. Sarah, elle, décide de cuisiner un poisson. Tu vas m'expliquer un peu ce que tu fais ? J'ai choisi le bar. Je vais enrober déjà mon bar. Je n'en sais rien, c'est à chaque fois que j'entends le mot bar, ça me fait quelque chose. Et elle, elle décide de faire sa cuisson avec du sable. Et pour protéger son bar, son poisson, elle décide de réaliser une sorte d'emballage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Hélène Darroze n'est pas convaincue. L'emballer au maximum. Et on peut dire qu'Hélène Darroze n'a pas été emballée. Arnaud, lui, décide de réaliser la cuisson de ses Saint-Jacques avec des pierres de volcan. J'ai envie de raconter un peu l'histoire du mont Sakurajima. J'inspire d'un reportage que j'ai regardé à la télé concernant les volcans. D'accord, donc on a Baptiste qui allait chercher ses recettes au club Dorothée. Et maintenant, il y a Arnaud qui fait la cuisine grâce à Arte. Pauline, elle, réalise un rouget qu'elle va cuire avec un fer. Et enfin, Mohamed, lui, découpe un saumon de 3 mètres de long pour faire des tout petits sushis. Et lui, il va les cuire sur de la terre cuite. A la dégustation, on voit tout de suite que le chef Léon, il n'est pas venu pour rigoler. Un regard assez coriace, quoi. Et du coup, Baptiste, il fait un peu dans son froc. Je vais faire... Mais au final, la cuisson de Baptiste est parfaitement réussie. Et je dois le dire, je m'en doutais un petit peu que Baptiste allait réussir cette épreuve. Parce qu'il s'est beaucoup entraîné, Baptiste. Notamment dans sa chambre. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Pour Thomas, la cuisson via choc thermique est réussie. Par contre, il y a un inconvénient. C'est qu'on ne peut plus vraiment juger le visuel. Eh bien, c'est magnifique, hein ? Oui, bien. Sarah, quant à elle, elle n'est pas venue présenter un plat. Elle est venue raconter toute sa life. Moi aussi, j'aime beaucoup la mer. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs avec mon père en Bretagne. On est souvent là-bas en vacances. Et j'habite aussi à Nantes, qui est quand même la côte ouest. Donc, c'est aussi faire un clin d'œil à mon terroir. Cette odeur de sable chaud, c'est quelque chose qui me parle énormément. Du sable chaud à Nantes, tu te foutrais pas un peu de notre gueule par hasard ? Et malheureusement pour elle, sa cuisson au sable n'a pas bien fonctionné. Il manque deux minutes. Deux minutes ? Deux minutes, et ça aurait été parfait. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Arnaud arrive ensuite avec sa cuisson en mode volcan du Japon. Et c'est tellement réussi qu'on se dit qu'il a dû vraiment bien étudier le sujet. J'ai jamais vu ce volcan. D'accord, donc Arnaud est un charlatan. Mais en plus, il fait son lèche-cul avec le chef Léon. Gracias, refé. Je sors un mot en espagnol, j'ai dit merci, chef. Et enfin, Mohamed impressionne également le chef. Avec sa cuisson sur la terre cuite. Oui, c'est très bien parce que ça lui rappelle sa terre natale. Sa terre natale ? Il est pas né en France, Mohamed ? Je suis plus français que toi, je suis né à mon cas joli, monsieur. Au final, c'est Baptiste qui remporte les preuves. Et tous les autres garçons se qualifient également. On aura donc une dernière chance 100% féminine entre Pauline et Sarah. Et pour rééquilibrer les brigades, la gagnante de ce duel final intégrera la brigade du chef Perret. C'est donc lui qui jugera seul à l'aveugle les bouchers des deux candidats. Nous avons donc deux filles en dernière chance. Et le thème de cette épreuve, c'est la moule. Non, je dirai rien. Non, y'a rien à dire de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Non. Sarah réalise une moule farcie avec du jus de moule. Et Pauline, elle, elle est plus sur une moule vinaigrée. Arrive ensuite la dégustation. Non, je dirai rien. Je... Non. Bon, ok, je le dis, le chef Perret a bouffé les moules de Pauline et de Sarah. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais attendez, c'est quand même pas de ma faute. Regardez comment ils ont fait ça. Le chef Perret, il avait un bandeau sur les yeux. Et du coup, c'était plus une dégustation. C'était 50 nuances de moule. Dans son équipe. Bon, au final, le chef Perret a plus kiffé la moule de Sarah. Au final, le chef Perret a plus kiffé la moule de Sarah. Oh, qu'est-ce que je suis un beauf, putain. Bon, il a kiffé la moule de Sarah. Et donc, sans le savoir, il élimine sa propre candidate, Pauline. C'est donc bien Pauline qui quitte l'aventure sous le regard attristé de Baptiste. La semaine prochaine, dans Top Chef, les candidats devront reproduire un plat qu'ils ont goûté, mais sans en connaître les ingrédients. C'est un peu la boîte noire, mais en plein jour. Sur la deuxième épreuve, ils devront réaliser un dessert à base de champignons. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez cette vidéo. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse. Je vais aller brûler tous mes posters de Paul Perret. Il n'y a que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Le gars, il ne connaît pas DBZ. C'est quand même un peu abusé.